J'ai choisi d'être pâtissier très jeune, à l'âge de 12 ans, je disais à mes parents que je voulais être pâtissier. J'ai suivi le cursus scolaire classique jusqu'en troisième, j'ai passé mon brevet des collèges et après j'ai fait un apprentissage classique par la voie de l'alternance. Et ensuite je me suis expatrié aux Etats-Unis pendant trois ans, j'étais chef pâtissier dans un restaurant. Donc là j'avais une vingtaine d'années, à l'issue de ça je suis revenu à Paris et j'ai commencé à enseigner dans des écoles. Donc j'ai travaillé pour l'école Bellouet-Conseil et puis l'école Le Nôtre. On a ouvert une boutique de pâtisserie il y a sept ans avec mon épouse et l'école ici à quatre ans. Je m'inspire beaucoup de ce que j'ai envie de manger, c'est-à-dire que j'avais entendu Pierre Hermé dire un jour qu'on ne pouvait créer que les desserts qu'on avait envie de manger et je rejoins complètement ça. Le titre de Méloiré de France pour moi c'est une philosophie, un état d'esprit. Je compare souvent ça aux sportifs de haut niveau et je dirais que sur les 10, 12, 15 années qui suivent, qui ont suivi le concours, c'est ce qui m'a suivi un peu, c'est qu'aujourd'hui j'ai plus une réputation de très bon pâtissier qui travaille beaucoup les goûts, qui est proche de l'artisanat, qui est proche du produit. Souvent on me pose la question de me dire pendant combien de temps on se prépare pour le concours. Pour moi on se prépare pour le concours pendant 10 ou 15 ans. Devenir Méloiré de France c'est compliqué, le rester et porter haut le titre et le col bleu, blanc, rouge et lui faire honneur tous les jours c'est encore plus compliqué. La philosophie des Méloiré de France c'est se surpasser tous les jours, c'est être le plus perfectionniste possible. La transmission, ça pour moi c'est super important. Il y a une phrase qui dit aussi enseigner la meilleure façon d'apprendre. Comme on enseigne on est obligé d'évoluer, on est obligé d'avancer, on est obligé de se perfectionner. Le fonctionnement de l'école c'est qu'on s'adresse aux professionnels français et étrangers pour des cours de perfectionnement tous les débuts de semaine. Donc on donne à peu près 30 à 35 cours par an sur 3 jours. Pour les amateurs on fait des cours de pâtisserie et un tout petit peu de cuisine dans l'esprit des cours loisirs culinaires. D'avoir une boutique et puis d'avoir pignon sur rue et de s'exposer aux autres, ça donne une visibilité. On a conclu un partenariat avec des gens sur Dubaï, donc on a ouvert une boutique au mois de mars et un deuxième corner il y a un mois. Là forcément on s'adresse à une autre clientèle, avec une autre approche, avec d'autres habitudes de consommation. La première collaboration avec la maison Condiface a été de travailler sur un extrait de café Arabica de la marque Sébalcé, où on les a accompagnés à finaliser le produit. On a développé une série de recettes pour promouvoir cet ingrédient auprès des professionnels. On a fait la même chose l'année passée avec l'extrait de vanille Thénétis Sébalcé. Et puis on travaille régulièrement sur des... Ils nous sollicitent pour donner notre avis sur l'évolution des produits. On travaille avec le glaçage miroir neutre en sel, on travaille avec les gélatines Sébalcé, on travaille avec différents ingrédients de la marque. La poudre à crème en sel aussi est une des références qu'on utilise beaucoup. Je ne fais pas partie des professionnels qui focalisent sur le prix. Je préfère payer un ingrédient un peu plus cher s'il est bon. Par contre, je suis très exigeant sur la stabilité et de la qualité. Je ne veux pas d'écart de qualité, je veux que ça soit toujours pareil. Je ne peux pas répondre de ma qualité au quotidien si je ne suis pas sûr de la qualité de mes fournisseurs. Donc c'est l'une des forces de la maison Condifa à travers les différents ingrédients qu'on utilise chez eux. On va participer au Salon Syrah avec eux pour promouvoir leurs ingrédients. Ils auront un meilleur roi de France sur leur stand. Donc c'est vraiment une collaboration, une étroite collaboration, mais qui se fait très simplement comme avec la plupart des gens avec qui on travaille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !